Alors, la dernière fois qu'on a fait la partie 4 de l'histoire de Fortnite, c'était en avril. Rendez-vous compte, le nombre de mois que vous avez dû attendre pour la partie 5 qui va sortir maintenant, juste après que j'ai fait mon petit point. Alors, vivement Noël, l'année dernière je vous ai fait quelques cadeaux, et bien aujourd'hui, ce sera un grand cadeau, et ce sera l'histoire de Fortnite, inventée, partie 5. Écrit par Canabello, illustré par Canabello et des gens de Google. Chapitre 21, le saccage du réel. Le choc des mondes est arrivé avec le saccage du réel, qui est apparu partout dans le monde. A mort dès le début, un parachutiste est mort, car son planeur a disparu en plein vol à cause d'une faille. Il est tombé de 200 mètres de haut. Dans une des montagnes, une faille géante a fait apparaître un village viking, et une autre faille géante qui a transformé tout le sud-est en un désert, avec une ville de luxe, Paradise Palm. Et une bourgade de Pueblo, bien sûr. Le bout de la fusée, qui était tombé sur Anarchia Grèce, a intoxiqué les plantes, donc John a eu comme idée une villa pour fête privée. Mais ce n'est pas fini. La fusée a impacté si fort que les failles ont été partout. Fontainebois, des éclats d'air sont apparus. Ville planche, des étranges anomalies sont apparues. Elles aspirent les énergies et attaquent avec la foutre de tempête sur les gens trop proches. Et Morne-la-Vallée a aussi des anomalies, mais surtout des failles sont apparues. Pendant ce temps, dans notre monde actuel, dans le désert d'Arizona, un humain nommé Nomad était en train de redessiner son symbole sur la mascotte de Durburger. Et une faille est apparue et le téléporta avec sa voiture de golf. Le burger et sa marque est lui-même. Il est apparu à la colline de Pleasant Park.